Bonsoir à toutes et à tous. La République démocratique du Congo au grand rendez-vous économique de la planète Compact with Africa, un cadre par excellence de la promotion des investissements privés allemands en Afrique. Le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, prend part à ses grands rendez-vous économiques à Berlin où il va s'exprimer au nom de ses pairs. Les images à suivre dans un instant dans ses journales des revendications prises en compte, l'intersyndicale de la RTNC suspend la grève et s'en remet au ministre des tutelles qui a promis de porter ses revendications auprès de la plus haute instance du pays. On en parle dans ses journales. La drogue bombée qui en sont les vendeurs et acheteurs, la police nationale cangolaise vient de mettre la main sur un gros fournisseur de ses produits. L'hémorragie prendra-t-elle fin après une série noire chez les jeunes ? Ne quittez pas vos fauteuils. Les détails dans ces journales. Bienvenue à tous. Compact with Africa, ces grands rendez-vous entre l'Afrique et l'Allemagne dans la promotion des investissements privés allemands ouvrent ses portes à Berlin. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, au même titre que ses pairs africains, participent à ce sommet, aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel. Cet après-midi, c'est une deuxième rencontre en deux ans. Un tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo et Angela Merkel a permis à ses dirigeants du monde d'établir sur les questions d'intérêts communs. Le grand bâtiment au centre de Berlin qui accueille depuis 2001 le bureau de la chancellerie fédérale d'Allemagne. C'est ici que la chancelière Angela Merkel a tenu à accueillir son hôte d'omac, le président de la République démocratique du Congo, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, à marge de la conférence économique Compact with Africa. Le chef de l'État a rendu hommage à la chancelière allemande pour le travail des durs labeurs entrepris durant ses 16 ans de mandat en vue du rapprochement entre l'Allemagne et l'Afrique d'une part et entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo d'autre part. La chancelière Angela Merkel a salué le leadership du président Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo notamment sous le plan de politique interne et est pour mis le soutien de son pays à la RDC. Elle a également encouragé l'adhésion du pays au pacte du G20 pour l'Afrique facilitant le financement extérieur vers le continent. Les deux hautes personnalités s'étaient déjà rencontrées en début de la mandature du président Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. La chancelière Angela Merkel avait apprécié à leur juste valeur les réformes engagées en République démocratique du Congo. La journée de vendredi a commencé par la visite du président de la République à la Chambre allemande du commerce et de l'industrie. Peter Adrian, président de cette chambre et ins, président de Safri, et une initiative du business allemand pour l'Afrique subsaharienne ont organisé un déjeuner de travail à l'honneur du président de la République avec qui ils ont échangé durant une heure sur les énormes potentialités de la RDC et les investissements au pays. Nous avons fait un très bon expérience. Nous avons retenu de cet entretien que nous avons eu des discussions très fructueuses dans une atmosphère, dans une ambiance amicale et très ouverte. Et nous avons fait ressortir les grands potentiels qui sont offerts par le continent africain, qui sont d'un grand intérêt pour les entreprises allemandes, pour le monde des affaires allemandes. Et c'est ce que nous ont confirmé également les intervenants, les représentants de l'économie allemande qui étaient assis également autour de la table. Et nous espérons et nous sommes optimistes de pouvoir lancer encore davantage d'initiatives qui vont rayonner de cette rencontre pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les entreprises allemandes. Les entreprises allemandes ont déjà lancé les premiers pas et nous ont montré également le potentiel pour cette coopération économique avec la RDC. Et les premières initiatives se sont montrées autour de la table. Je pense ici à de grands projets énergétiques sur le plan de l'énergie, mais aussi à des projets de fourniture, de livraison dans le secteur automobile. En substance, la Chambre allemande du commerce et de l'industrie s'est déclarée favorable aux investissements en République démocratique du Congo. Une journée pleine d'activités ce vendredi 27 août 2021 pour le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, qui répond aux invitations de partout où l'on débat des questions relatives aux opportunités d'investissement en RDC et au développement du pays. Les obsèques du patriarche Gabriel Kiongwaku Mwanza, président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga, doivent se dérouler dans la quiétude. Les premiers ministres, Jean-Michel Samalukone de Kienge, a réuni les conseils provinciaux de sécurité pour faire le point sur la situation sécuritaire dans cette province. C'est un reportage signé, C'est une situation sécuritaire relativement calme dans le Okatanga, hormis certains cas isolés des banditismes urbains. Constat de la réunion du Conseil de sécurité élargie qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Samalukone de Kienge en séjour à Lubumbashi. Dans son compte rendu, le maire de la ville, Guilin Robert Loubaba, qualifie d'effet psychose le phénomène d'enlèvement des enfants car jusqu'à là, aucun cas n'a été signalé. Le taux de criminalité est en baisse. On a soulevé aussi les problèmes du phénomène kidnapping. On s'est rendu compte que jusqu'à là, ce n'était que des gens qui voulaient créer une psychose étant donné que jusqu'à là, on n'a pas trouvé des parents qui y ont réclamé. On a aussi soulevé les problèmes du vol de câbles. Il y a eu des mesures qui avaient été prises par le gouvernement provincial, avec bien sûr la porte du gouvernement provincial, avec les services de sécurité. On a constaté que les vols de câbles s'étaient un peu arrêtés. En ce qui concerne la montée des cas de Covid-19 dans la province, les chefs du gouvernement, préoccupés par la santé de la population, a instruit que les mesures de prévention soient renforcées et des centres de dépistage installés au niveau des frontières. Les chefs de l'exécutif nationales et dans le Okatanga pour partager la douleur qu'a causée la mort de Gabriel Kiongwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Au cours de son séjour dans la province du Nord-Kivu, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé était au chevet des sinistrés pris en charge par les humanitaires, y compris une visite à l'hôpital militaire des bénis. Suivez cela en images de commentaires. La recherche de la paix et de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo nécessite l'implication de tous. Le Premier ministre qui tient au retour de cette paix a fait signifier à la délégation du mouvement citoyen Lutte pour les changements, l'importance de son implication dans la réussite de l'état de siège décrété dans le Nord-Kivu et à Nuitouri. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a demandé à ces jeunes réunis au sein de la Loucha de soutenir cet état de siège en demandant à leur père de quitter les groupes armés. Vraiment enchanté d'être réussi par le Premier ministre. Ils nous ont demandé au moins deux choses majeures que nous devons retenir, notamment appeler les amis qui sont en train d'entretenir des relations avec des groupes armés ou soit des rebelles de pouvoir quitter là qu'ils sont et venir rejoindre l'armée nationale ou soit réintégrer la vie sociale. Mais aussi, il nous a demandé d'avoir confiance à l'état de siège et que notre contribution est aussi importante pour que l'état de siège fournisse ou soit produite de bons résultats. Cette rencontre a eu lieu à Béni lors de la mission de suivi de l'état de siège qu'a effectué le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Autre chose, la nouvelle de son assassinat a été une source des émeutes touchant les commerces tenus par les Indiens de Kinshasa. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères suit de près le processus de rapatriement de la dépouille mortelle du jeune Congolais Joël Chindani. Et par la suite, Christophe Lutundula a échangé avec les nouvelles ambassadeurs de la Turquie en poste à Kinshasa Doris Mouzotamboui et Henri Amouissine s'est condensé. Mehmet Munich Dirik, c'est le nouvel ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo. Il a pris ses fonctions le mois dernier après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo. Les diplomats turcs ont entamé une série de rencontres avec les autorités du pays dans la logique de la poursuite des programmes déjà commencés par son prédécesseur. Il a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Mi-juillet, j'ai présenté mes lettres de créance à M. le président de la République de Turquie et suivant cette honorable cérémonie, actuellement, j'effectue les visites de Courtoisie aux autorités supérieures de la République démocratique du Congo. Je vais suivre la même voie. Pour la Turquie, la République démocratique du Congo est un des pays plus importants de l'Afrique. Nous accordons beaucoup d'importance à nos relations bilatérales et nous allons continuer de coopérer de tout près avec la République démocratique du Congo. Et toujours dans la même journée, le patron de la diplomatie congolaise a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde au Congo. Christophe Lutundula suit de près le dossier de Joël Chindani, le jeune congolais décédé en Inde. Le vice-premier ministre avec l'ambassade de l'Inde travaille ensemble pour le rapatriement du corps de ce jeune congolais. Nous présentons d'abord nos condoléances à la famille de M. Joël et de ses proches et la discussion a tourné essentiellement autour du rapatriement de la députée de M. Joël et nous pouvons vous garantir que le gouvernement indien est en train de travailler autour de ce dossier pour pouvoir apporter toute l'assistance nécessaire de manière à ce que ce rapatriement se fasse et le plus tôt possible conformément à nos règles. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères est resté mobilisé comme il avait promis à la famille de Joël Chindani pour suivre le processus du rapatriement de son corps. L'honneur qui voulait sinistrer du volcan de Niragongo vient de bénéficier d'une assistance composée de vivres et non-vivres, dont de l'église méthodiste et unis et un reportage de nos confrères de la RTN Segoma. Le ménage des sinistrés de l'éruption du volcan de Niragongo du 22 mai 2021 ont bénéficié ce 21 août 2021 d'une assistance en vivres et non-vivres dans de l'église méthodiste et unis au Congo Est. La dite assistance estimée à plus de 40 tonnes était constituée du riz, de farine, de maïs, l'huile végétale, du sel, du sucre, des bassins, des bidons vides, du savon, des toilettes et des lessives, des gobelets, des pannes, pour ne citer que cela. Quinze articles composés de cette assistance a révélé Jean Chomba, coordonnateur des urgences, au sein de l'église méthodiste unie au Congo Est. Si souvent on n'a pas assez les paquets ou l'enveloppe qui peut satisfaire tout le monde, c'est comme ça que nous recourons généralement à des critères de vulnérabilité. La distribution a été faite à qui bâti par l'administrateur du territoire de Niragongo, le commissaire supérieur principal Patrick, Idoumba Molengo, qui a salué cette action humanitaire de l'église méthodiste unie au Congo Est. C'est ce geste qui va tout droit au cœur de notre population. Cette assistance était un ouf de soulagement assez sinistré, car selon madame Anifa Mupenda, il n'avait pas encore bénéficié d'un don après l'éruption du volcan. A noter que cette assistance est le fruit d'un plaidoyer, initié par Mgr Gabriel Kounda-Yemba, représentant l'égal de la 85e communauté de cette église. Le Sénat américain appuie la République démocratique du Congo dans l'opération d'éradication des forces négatives dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Une délégation de cette institution américaine, conduite par son ambassadeur en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a échangé avec les gouverneurs militaires du Nord. Qui vous suivez ? Le Sénat américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, accompagné des deux membres du Sénat américain, ont conféré ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi avec le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima Kangba. C'est dans le cadre du partenariat privilégié entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour promouvoir la paix et la préservation de l'environnement que le diplomate américain est venu s'imprégner de l'évolution de l'état de siège au Nord Kivu. On doit préciser qu'ils ne sont pas ici pour traquer les ADF. Non, c'est le travail de traquer, c'est le travail de l'ÉCVAR-DC et avec le soutien de la MONUSCO. Mais on voudrait vous donner notre expérience dans la lutte contre le terrorisme et c'est à cause de notre partenariat privilégié qu'on est dans ce dialogue et que l'équipe de forces spéciales est ici en RDC maintenant. Il a précisé que la force spéciale américaine est déjà à pied d'oeuvre dans l'est du pays pour évaluer les planifications des FRDC dans la lutte contre le terrorisme. Les ADF a béni. A lui d'ajouter que cette force spéciale américaine a visité le parc de Virunga, aussi procédé à l'évaluation du travail des Rangers dans le parc. Dotation des ambulances médicalisées au secteur opérationnel Sokola 1 et 2 par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Suivez. Pimpin 9 de marque Land Cruiser ont été remises ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi par le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima Kangba, au commandant des secteurs opérationnels Sokola 1 et 2. Cette dotation de deux engins médicalisés du gouvernement central de la RDC rentre dans la politique du chef de l'Etat Félix Antoine Tisekedi-Chilombo qui veut que la prise en charge de militaires soit effective à partir de lignes de front. Cela va permettre l'évacuation des non-blessés donc du terrain vers les centres de santé ou vers les hôpitaux. Quand je disais la montée en puissance petit à petit et c'était l'acquisition des matériels, nous en avons quatre et nous attendons les deux pour les renforcer. Ils doivent les utiliser en bon escient, c'est-à-dire ces véhicules, ce sont des véhicules sanitaires, ça ne doit pas être dévié d'usage pour faire autre chose. dont nos militaires en ont besoin, nos médecins en ont besoin pour les évacuations des non-blessés dans le fond vers les hôpitaux. C'est le commandant de la 34e région militaire, le général de brigade Gislain Tchinkobo et le commandant secteur opérationnel Sokola II, le général de brigade Lumbu Mweu Evariste qui ont réceptionné ces deux mobiles et promettent de les garder en bon père de famille. D'une province à une autre, quelques contrats signés avec la province de Lutourie viennent d'être annulés et la conformité avec la loi, ainsi en a décidé les gouverneurs militaires Johnny Luboya-Kanchama. Après une brève présentation de chaque attributaire de travaux de réhabilitation de route en Lutourie, il s'est avéré au cours de cette réunion d'évaluation présidée par les gouverneurs militaires de la province de Lutourie que seules 5 sociétés sur 11 sont en ordre pour ce qui est de la passation du marché public outroyée par l'ancien gouverneur. Les députés nationaux, Paul Babangou et Lidhi Roumou, déplorent les retards pris dans la réhabilitation des axes routiers en Lutourie suite à ce qui qualifie d'une mauvaise politique de passation du marché public. Vous êtes sans ignorer aussi, lorsqu'on n'a pas de bonnes routes, il n'y a pas de développement et aussi les bonnes routes faire à ce que l'ennemi puisse être écarté avant que l'armée puisse mettre son expertise. Inspiré de la bonne gouvernance, prônée par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Tuseké de Tchilombo, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboyaka Sharmadjoni a demandé aux sociétés états en ordre de poursuivre avec la réhabilitation de routes en attendant la conclusion d'une commission qui sera mise sur pied pour faire la lumière sur ces différents contrats. On ne vous met pas dehors, on va suspendre d'abord pendant un mois, deux mois, parce que ce que nous voulons, c'est que les choses aillent de l'avant. C'est comme ça qu'on a organisé aussi cette séance pour qu'au moins les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec l'argent de l'État. Et que si jamais ils s'amuseraient à s'amuser avec l'argent de l'État, ils vont le payer. À ce jour, plusieurs axes routiers de la province sont dans un état d'aider la vraiment avancée, une situation qui impacte négativement sur les opérations militaires en cette période de l'état de siège dans le territoire de Djougou, Hirumu et Mambassa, favorisant ainsi les embiscades des hommes armés sur la population civile. D'où l'urgence s'impose pour réhabiliter le réseau routier tel est le souhait du contribuable itourien. Les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, a rendu un hommage mérité au patriarche Gabriel Kiongouakou Mwanza à Lubumbashi, dans la province du Okatanga. Un message de réconfort et consolation a été adressé à sa famille biologique et politique. Le président ad interim de l'U2PES et premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, a conduit ce jeudi 26 août 2021 une forte délégation constituée de membres au cadre de l'U2PES, partie alliée à l'UNAFEC du patriarche Gabriel Kiongouakou Mwanza, de quelques députés nationaux et autres personnalités dans la province du Okatanga, en ville de Lubumbashi, en provenance de Kinshasa. Accueilli à l'aéroport de Luano par le vice-gouverneur du Okatanga, le haut cadre de l'U2PES ainsi que le haut cadre de membres de l'UNAFEC, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound et sa délégation sont venus rendre des derniers hommages au grand Baoba Antoine Gabriel Kiongouakou Mwanza, l'une de figure emblématique de l'histoire du pays. De l'aéroport à la résidence de l'illustre disparu, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad interim de l'U2PES, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, accompagné de son épouse et la délégation parlementaire, s'y sont rendus à la résidence de Gabriel Kiongouakou Mwanza, consoler sa veuve, la députée nationale, Mireille Massangou. Peu après, il a aussi saisi l'occasion pour réconforter le cadre de l'UNAFEC, parti politique, membre de l'Union sacrée et héritage politique que Baba Kiongou a laissé à la nation. Au sorti de cette rencontre, Jean-Marc Kabound Akabound a accordé une interview à la presse. Et puis cette nouvelle, sauf changement des dernières minutes, les obsèques des feux, le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et président du conseil d'administration de la SNCC, Gabriel Kiongouakou Mwanza, pourrait intervenir ce week-end à Lubumbashi. Suite à ces décès inopinés, plusieurs voix s'élèvent pour se joindre à la famille et pleurer afin de compatir à cette douleur. C'est notamment celle de la générale des carrières et des mines à travers ses administrateurs et membres du conseil d'administration, respectivement, Tambungoy Kabongo, directeur général adjoint, et Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration, pour présenter ses condoléances les plus émus à l'Assemblée provinciale et à la province du Okatanga. Un compromis a été trouvé entre les bons syndicats de la radio-télévision nationale congolaise et les ministres de la communication et des médias qui a réussi à désamorcer la bombe. L'intersyndicale de la RTNC suspend la grève. Les échanges vont tout de même se poursuivre. Le patron des médias, Patrick Mouyaya Katemboui, a promis de soumettre dans l'urgence un rapport détaillé des revendications du personnel de ces médias publics. Suivez. Les alakis dossiers il y a 2022. Mareme et Ami Bane il y a 2022. C'est déjà acté pour cause d'exécution à budget de mille ouwana pour les mezzatés et ça en est tous. Mais il y a Barème il y a solde ouwana. Il y a moni ministre ministre il y a un peu c'est là parce qu'il y a en communication ministre Abidje pour un solde et à Barème. Tout ce n'est pas là. Ministre pour un abisso pour un abisso à confirmer pour les mois d'octobre mais bisso pour dire qu'il y a un peu sceptique. C'est-à-dire quoi? Ok? Dans l'inguit tout le monde a document d'engagement si lundi tout au pli à mardi a obtenu ce document signé par le ministre Abidje pour exécuter le solde de la boya octobre. Une délégation de l'inspection générale du travail de Kinshasa a conféré ce vendredi avec le directeur général à d'intérim de la radio télévision nationale congolaise Freddy Moulumba au centre de leurs entretiens la situation du personnel de ces médias publics. Au lendemain de la suspension de la grève par l'intersyndicale une délégation de l'inspection provinciale du travail de Kinshasa conduite par l'inspecteur du travail Catherine de Tcholéjean s'est entretenue avec le directeur général Aïe pour s'imprégner de la situation générale des travailleurs de la radio télévision nationale congolaise Le cas de la grève observée élevée en début de semaine par les agents a été évoqué L'inspection provinciale du travail de Kinshasa a promis de s'impliquer pour que les droits des uns et des autres soient respectés conformément à la loi en la matière Un plan à première vue ambitieux qui va servir de boussole pour la réindustrialisation de la République démocratique du Congo Tout calcul fait l'on estime à près de 58 millions de dollars américains l'enveloppe pour mener à bien la nouvelle politique pour une industrie finalement forte en République démocratique du Congo Le nouveau plan d'industrialisation de la RDC a été présenté par le ministre de l'Industrie Julien Paloukou-Kaongia sans reportage d'Eric Kabamba La courbe à deux industries à Nord-DC est toujours descendante Le pays a connu une désindustrialisation accélérée de 1960 où l'on comptait près de 9600 industries jusqu'à 507 industries à séjour Pour mettre fin à cette descente aux enfers les gouvernements congolais par l'entremise du ministère de l'Industrie vient de mettre en place le plan directeur d'industrialisation Ces nouveaux plans présentés officiellement ces jours par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et rémis à quelques opérateurs industriels servira désormais des boussoles sur les transformations opérées et les actions à mener Envie de rendre nos produits compétitifs sur la zone des libres échanges continentales africaines a fait entendre le ministre de l'Industrie Julien Paloukou La nouvelle trajectoire industrielle du pays partira d'une première étape celle d'un effort de rédynamisation des industries existantes et d'une renaissance de celles qui ont disparu ainsi que la construction des parcs agro-industriels Le gouvernement prendra des décisions pour accélérer la mise en oeuvre de ces précieux outils de la planification industrielle estimée à 58 milliards de dollars à la Chine Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur La présentation du plan directeur d'industrialisation est l'un des fondamentaux essentiels à la diversification de l'économie congolaise Ces nouveaux documents de 300 pages permettra aussi de réduire à plus de 60% d'ici à 2030 la facture des importations évaluée à plus de 6 milliards des dollars américains par année Le ministre de l'économie nationale poursuit sa campagne du juste prix Jean-Marie Kaloumba a réuni les leaders d'opinion et acteurs sociaux pour leur faire les rapports sur l'état des négociations d'autres explications avec Sandra Nyangitabou et Guylain Kassou Pour qui la révolution du juste prix est faite doivent être informés de l'évolution du travail titanesque qui s'effectue et les résultats qui l'engrangent Le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumba Yuma a réuni les leaders d'opinion pour leur expliquer le sens de sa démarche Autour de lui Georges Kappiamba président de la CAGE Guylain Ekofo président du syndicat des vendeurs du Congo l'association des distributeurs et exploitants des chambres froides du Congo les administrateurs des grands marchés de Kinshasa et plusieurs autres associations spécialisées dans la défense des droits de l'homme et des consommateurs des rencontres qui visent l'appropriation de la démarche par les bénéficiaires dans le même ordre d'idée de faire respecter le juste prix le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tutté a réuni autour de lui les délégués le représentant du ministre provincial de l'intérieur les bourgoumestres de 24 communes de la ville province Kinshasa le représentant de la police nationale congolaise ville province Kinshasa ainsi que le chef de division urbaine du ministère de l'économie nationale un seul point à l'ordre du jour faire le suivi concernant l'application du prix des produits surgelés conformément au procès verbal de compromis trouvé sur le prix de produits surgelés entre le gouvernement et les sociétés importatrices signées le 12 août 2021 il s'y est de rappeler que cette réunion traduit la volonté qu'a le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalouma de rationner les structures de prix qui est en fait le cinquième pilier du programme du gouvernement tel que représenté devant les élus du peuple à son investiture la passation des marchés publics et ses règles est complexe les personnels de l'administration douanière congolaise spécialisée dans ces domaines la cellule des gestions des projets et autres intervenants ont suivi avec intérêt un séminaire des formations à leur intention image et commentaire dès la réalisation et du financement des projets dans le strict respect des dispositions légales la passation des marchés s'effondre sur un certain nombre de paramètres qui ont donné la substance à l'atelier des formations de membres de la commission de l'administration douanière congolaise spécialisée dans le dossier du secrétariat permanent de la cellule des gestions de projets ainsi que quelques responsables des directions et autres intervenants dans ces secteurs s'est tenu sous la supervision du directeur général de la DGDA Au terme de la dite formation je souhaite que tous les participants soient en mesure de préparer les dossiers de passation des marchés d'évaluer les offres des marchés publics de régler les contentieux d'attribution ou d'exécution des marchés publics de respecter les règles relatives au marché public et de se conformer à toutes les dispositions légales pouvant permettre la passation des marchés publics ainsi je recommande aux participants l'interaction avec le formateur et l'assimilation de toutes les matières qui seront dispensées en vue de leur mise en pratique dans le traitement des dossiers relatifs au marché public cette première formation sera suivie d'autres et programmées fin août pour le même objectif dans l'entretemps les directeurs généraux de l'administration douanière congolaise Jean-Baptiste Kongolo Moutchi gardent l'espoir que les dividendes tirés de cette formation seront exploités à la lettre de la maximisation accrue des recettes publiques et puis c'est communiqué des presse avant de poursuivre ce journal de l'inspection générale des finances l'inspecteur général des finances chef des services Jules Alingueteke il tient à attirer l'attention de l'opinion nationale qui a un groupe d'escrocs qui utilise son nom pour tenter de soutirer de l'argent auprès des gestionnaires en utilisant certains numéros de téléphone notamment plus 243 82 95 65 988 il demande à tous les gestionnaires de ne jamais faire confiance à de telles sollicitations qui ne peuvent jamais venir de sa part fait à Kinshasa le 27 août 2021 pour le service de communication de l'IGF à Pau-Ipan fin moratoire aux occupants de tous les bâtiments de la CNCS nous dit Joseph Oscar Mbal-Kaïch la Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance de tous les employeurs qu'elle procédera à partir du mois de septembre 2021 à un contrôle systématique pour vérifier la régularité l'exactitude et la conformité des déclarations et des versements des cotisations sociales des périodes concernées ces contrôles bénéficieront du concours de certains services de l'État qui auront la charge de constater les infractions commises par les employeurs et de faire appliquer les sanctions prévues notamment pour non-versement ou pour minoration des cotisations sociales conformément aux dispositions des articles 128 et suivant la loi numéro 16 bar 009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale à l'occasion de ces opérations de contrôle des redressements assortis des pénalités pourront être effectués conformément aux dispositions légales et réglementaires pertinentes la direction générale de la CNSS exhorte d'ores et déjà les employeurs à régulariser leur situation auprès des centres de gestion de leurs ressorts respectifs pour éviter les désagréments qui pourraient résulter de ces contrôles elle rappelle en outre que les non-versements ou la minoration des cotisations sociales cause d'énormes préjudices aux travailleurs qui ne peuvent bénéficier de leurs allocations familiales ainsi que d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite ces communiqués de presse portent la signature du docteur Jean-Simon Futukyaku L'aéroport national de Ndolo des nouveaux envahis par des constructions anarchiques l'on se souvient encore du drame du marché type K qui a jeté les pays dans le moins le nouveau directeur général de la régie de voies aériennes s'est rendu sur place à Nimbalaka était dans sa suite visite et symbolique et significative pour le nouveau patron de la régie des voies aériennes qui fait de la sécurité des aéroports de la RDC sans cheva des batailles premier aéroport de la RDC Ndolo a une histoire liée à la catastrophe aérienne du type K Alphonse Chungouma Ongo dont le souvenir de ces crashes est encore vivant dans sa mémoire veut non seulement remettre des conditions optimales de sécurité mais aussi numériser et digitaliser cet aéroport très stratégique pour la vie de Kinshasa il y a donc urgence que l'Etat prenne des mesures pour sécuriser ces aéroports si on remet la piste en état on va accueillir encore plus donc des petits avions légers de maximum 15 tonnes on peut ramener encore donc du flux donc s'il y a du flux c'est à dire aussi c'est de l'argent qui va rentrer à la RVA il y a un problème sérieux qui se pose aussi au niveau de tous ces aéroports c'est la spoliation la spoliation donc du patrimoine foncier donc de la RVA Face à la dégradation des équipements de la tour des contrôles et du local technique de l'aéroport national de Ndolo datant de 1974 le directeur général Alphonse Choumouma Ongou s'est félicité de savoir que ces derniers ont été pris en compte dans la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne dans peu de temps donc les 10 équipes pour on s'est rendu à 9 Je le disais dans les titres, c'est une tragédie qui risque de compromettre l'avenir de la jeunesse du pays. Tenez-vous bien une centaine de personnes dont 20 femmes sous les verrous accusées de se lancer dans les commerces de la nouvelle drogue bombée avant d'être déférées devant leur juge nature ? Ces présumés coupables sont entre les mains de la police nationale congolaise, nous dit Lopez Kakouba. Depuis un certain temps, il est observé une consommation abusive et excessive de drogues telles que les bombées, les kapas, la cocaïne, les daturas, communément appelées 33 tours, troncilles graines ou troncilles oiseaux, à l'étranger appelées aussi herbes du diable ou trompettes de la mort par des jeunes gens, principalement des mières, à travers la ville-provence de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo Kitengue, explique. Dans le monde, je vais Atilisé, avec les institus en fait, on se met en train de me voler, ici nous sommes CATALISER, nous sommes bien on se met en train, on se met en train d'exploiter encore d'Allemagne, c'est à l'Allemagne, nous sommes un aval 2018, nous avons des abatisation, nous avons un navろう dans le sapphaka. Mais il y a des informations qui sont en Bombay ou dans la wyborde, quand il est effectivement un govern, nous restons de l'arrêter. Après l'interpellation par la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, les consommateurs et les vendeurs de ces différentes drogues ont été présentées au gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka. Par problème, il y a la drogue. Il y a un gouverneur qui tient ça. Il y a un gouverneur qui tient ça. Il y a un gouverneur qui tient ça. Le droit est pendant la mort de la ville et qui s'en encéné. Le droit est pour la boue de Kinshasa et ce qui vient de, c'est laumm. Le droit est pour les gens qui a permis de panneur de leur associationsições entrent la famille au gouverneur de la ville et de leurление qui s'entraînes, Par contre il me rejouer avec des des étrangers de hahaha. Il m'a remis de la sphère. Il m'a remis de l'abîs-moi. Il m'a remis de la practice, l'abîme, c'est un adulte pour quelle lớnale est dans la fise. Alors, elle m'a remis de la vacune de la cocaïne, 10 ans, au cours de cette première opération, quelques mariginaux ont été interpellés, soit au total 97, dont 20 femmes, le 26 août 2021. Tradition respectée, les membres du gouvernement se sont réunis ce vendredi par visioconférence autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge et la situation générale du pays. Au menu de cette réunion, d'autres détails spécifiques avec les ministres de la Communication et des Médias, portée-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembo, juste après. Ce journal, un communiqué des presses, la régie des OSA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés de la partie sud-ouest de la ville que son usine de traitement d'eau potable de Lukaya est en arrêt depuis hier, jeudi 26 août 2021, à 17h, suite à un accident survenu sur sa ligne snelle qui alimente l'usine. Par conséquent, une interruption dans la fourniture d'eau est observée dans les quartiers, si après, « Kimbondo Sebo », « Cité Pumbu », « Cité Maman Mobutu », « Cité Verte », « Dumez », « Matadimayo », « Matadikibala », « Kambadia Dinguimassangambila » « Monkole » « Monkafoula » « Commune » « Engafani » « La régie des OSA a appris les abonnés concernés de bien vouloir s'excuser pour ses désagréments indépendamment de sa volonté et les rassures du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux snelles qui sont en cours faits à Kinshasa le 27 août 2021. Le directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Jean Bosco, Moana Indele, qui a signé ses communiqués, puis les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication du 11 août 2021 relatifs aux agressions verbales, incitations à la haine tribale, raciale ou religieuse, ainsi qu'à la violence à travers les médias. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication siégeant en sa 109e session extraordinaire du 11 août 2021, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, considérant les nombreux rapports du centre de monitoring des médias congolais, ainsi que les inquiétudes de l'opinion publique sur l'escalade actuelle, les agressions verbales et incitations diverses des acteurs politiques et sociaux à travers les médias audiovisuels et en ligne, attendu que ces agressions verbales et incitations diverses sont des natures à mettre en péril la cohésion nationale et la paix sociale et provoquent déjà des actes de violence dans certaines parties du pays, vu la nécessité et l'urgence, recommandent aux médias audiovisuels et en ligne de ne pas diffuser ou poster les discours ou débats comportant des agressions verbales et incitations diverses d'interrompre la diffusion de toute émission en direct comportant des agressions verbales et incitations diverses aux professionnels des médias de préparer suffisamment leurs invités avant les débuts de chaque émission à la radio et à la télévision conformément aux us et coutumes professionnels et de les recadrer pendant les émissions au respect strict de loi de la République et du code de bonne conduite pour les partis et acteurs politiques d'éviter, d'inspirer et d'accompagner les invités dans la digression d'agressions verbales et autres incitations à caractère politique de conduire les émissions avec professionnalisme aux organisations professionnelles des médias, l'encadrement efficient des professionnels des médias dans l'observance du code d'éthique et des déontologies en vue de la sauvegarde et de la promotion des valeurs républicaines aux acteurs politiques et sociaux de s'interdire des agissements et des propos susceptibles d'agressions verbales et autres incitations à travers les médias faits à Kinshasa le 27 août 2021 pour l'Assemblée plénière les rapporteurs Chantal Kanimbo-Manyonga, les présidents Christophe Tito Ndombi Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ces journaux, les générales des brigades magistrats Chiant Kolo et Sosa Masé, les gens polins, conseillers à la haute cour militaire et la famille Bosu Talambwe Chiant Kolo et Kumu et Sosa, Bolikango, Libambu ont les profonds regrets d'annoncer aux soeurs, frères, amis et connaissances les décès de leurs fils Chimbo-Mbomu Kuna-Manase, Manamana, survenus le vendredi 20 août 2021 au centre hospitalier éméreux du quartier et faubanque commune des Lantelais, l'enterrement aura lieu au cimetière des Kinkolais et Kimbanguistes le mardi 31 août 2021 immédiatement après la levée du corps à la morgue de l'hôpital militaire central Kankokolo dans le strict respect des mesures barrières rédictées par les autorités gouvernementales pour lutter contre la COVID-19 Les doléances à la famille peuvent être présentées à la résidence familiale de la cité Salon au Sud Villa numéro B3J603 Pour autre information utile, prière d'appeler au téléphone 081 82 23 49 fête à Kinshasa le mardi 27 août 2021 pour la famille Tchankolo et Sosamassé, les gens paulins, général des brigades Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi Serge Merlin Matard revient à 23h pour la suite de l'actualité Sous-titrage Société Radio-Canada